Dans cette troisième capsule portant sur la fabrication des rivets, René Melançon nous explique comment façonner un rivet boule et un rivet champignon. Donc, pour le rivet boule, on a besoin que nos trous soient bien percés. On n'oublie pas d'enlever le petit morfil entre les deux plaques. Donc, on a besoin du chalumeau pour faire notre petite boule. Donc, le chalumeau est allumé. On prend nos pinces à souder et on va amener tout près notre fil pour faire le rivet. On va aller fabriquer une petite boule. Donc, c'est important d'arriver par le dessus et non par le dessous. Pourquoi? Parce que si on arrive en dessous, la petite boule va se former et elle va tomber du fil. Tandis que si on arrive sur le dessus, la petite boule va vouloir grimper dessus et elle va être plus centrée par rapport au fil. Donc, on y va par-dessus, droit devant la petite flamme bleue. On va aller fabriquer une petite boule. Et voilà, ce n'est pas plus long que ça. On a notre petite boule. On va aller nettoyer à l'acide et on revient. Pour le rivet boule, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller le fraiser pour que la petite boule s'assoie. Parce que si elle n'est pas tout à fait centrée ni égale, ça va cacher les petites imperfections. Donc, ça fait vraiment un beau travail bien fait, professionnel, quand la petite boule est assise dans le fraisage. Donc, un petit fraisage ici. Je vais faire le rivet boule sur le dessus, puis le rivet champignon en dessous. Donc, le rivet champignon, on n'a pas besoin de fraisage. Donc, le petit rivet boule, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller prendre une petite fraise cloche. Puis, je vais aller, c'est ça, petite fraise cloche. J'ai pris comme ma mesure, puis je vais le mettre dans le fort d'homme. Puis, je vais aller comme faire un petit nettoyage, puis je vais aller reformer ma boule pour qu'elle soit vraiment boule. Une petite fraise cloche. Donc, je prends mon petit rivet. On y va doucement. On fait le tour comme il faut. On voit que, on voit où la fraise cloche, elle touche. Ça devient vraiment propre. Comme ça. Et voilà. On pourrait même aller la polir. Avec les pâtes à polir, on pourrait passer un petit bout de coton dessus pour la rendre bien brillante. Ou un petit caoutchouc. On pourrait passer un petit caoutchouc tout de suite pour la rendre brillante. Bien poli, surtout à la base. Il ne faut pas que ça fasse de petites traces noires, puis que ça ne semble pas propre en dessous. Ça va lui donner une petite brillance. Comme ça. Donc, on insère notre fil dans notre perçage. Comme ça ici. Je vais prendre une petite pince-plate. Et tirer sur notre fil. Comme ça ici. Donc, on voit que le petit rivet boule, là, il est bien assis dans le fraisage. On voit. Il est bien assis. Juste pour vous le montrer, je vais l'insérer dans l'autre trou qui n'est pas fraisé. Puis vous allez voir la différence. Moins bien assise, là, ça fait moins fini un peu. Donc, moi, je préfère vraiment un petit fraisage pour que la boule soit bien assise. On le voit. On voit la différence entre les deux. Ça fait qu'un petit fraisage, ça fait un travail mieux fait. Donc, pour les rivets boule, on voit sur ma pièce que j'ai deux rivets boule que j'ai fabriqués, mais je les ai fabriqués dans un contexte autre que si je voulais faire quatre rivets boule sur cette petite pièce-là, mais quatre rivets boule égales, bien, j'en ferais plusieurs petites boules juste pour m'assurer de l'égalité des petites boules puis de choisir par la suite la bonne grosseur pour que ce soit plus égal. Donc, pour protéger nos petits rivets boule, là, il faut faire un os rivet à l'arrière. Donc, on va aller utiliser des clous. Nous, on a modifié des clous. On a mis le bout très droit. Puis, on a fait différents perçages de différentes profondeurs, de différentes grosseurs pour aller accueillir nos petites têtes de rivets boule. Donc, je vais aller choisir un petit clou que le rivet boule, il va bien s'insérer dedans puis que mon clou, il ne touchera pas à ma surface. Bien, moi, je pense que lui, il va bien. Je vais choisir lui. Donc, je vais aller m'installer à l'étau puis on va aller s'installer comme ceci pour que mon petit rivet boule soit à l'intérieur puis on puisse faire notre petit rivet champion. Donc, on va installer le petit clou dans l'étau. Bien fixé. Et au préalable, évidemment, j'ai coupé mon petit fil à la bonne hauteur et j'ai limé bien plat. Et là, je vais commencer ma petite tête champignon. On va commencer la petite tête champignon. On va aller marteler tout le tour de notre fil pour aller faire un genre de petit dôme. Puis au fur et à mesure, si je trouve qu'il y en a trop épais, je vais aller donner un petit coup de lime juste pour en enlever un peu. Donc, on va aller frapper tranquillement autour de notre fil. Tout autour, on ne frappe pas dans le milieu. On essaie de rabaisser les côtés tranquillement. On y va doucement. Vous voyez, je travaille vraiment avec mon marteau qui est parallèle à ma surface. Je ne vais pas avec les petits coins. On y va vraiment sur toute la largeur. Mais on frappe vraiment d'un côté ou de l'autre du fil. On ne frappe pas au centre autant que possible. On essaie de fabriquer notre champignon. Donc, on rabat l'extérieur du fil. On voit qu'il commence déjà à vouloir se former. Puis on essaie de garder notre pièce bien parallèle au-dessus du clou pour ne pas faire de marque. Si on le met un champignon, il n'est pas obligé d'être gros. Ce n'est pas obligé d'être un gros champignon. C'est tout simplement qu'on fabrique une petite tête de clou à la main. On est vaste. Puis on essaie de mettre ça très joli. Un petit dôme, tout simplement. Là, j'ai peut-être un petit peu de matériel. Je peux aller en enlever un petit peu. Je vais aller faire un petit plat. Mais ça va me garder un petit peu de largeur. Ça me garde un petit peu de largeur sur mon fil. Donc, je continue à rabattre toujours à l'extérieur. Dans le fond, si je dessine ça au tableau, on a nos deux plaques à assembler. D'un côté, on a fraisé, on a fait notre trou. On a la petite boule qui est ici, avec notre fil qui dépasse. Comme ça. Donc, si on regarde sur le dessus, notre fil, on va aller frapper vraiment avec notre marteau tout le tour de notre fil, comme ça. En frappant tout le tour, mais tranquillement, pas vite, il va s'évaser comme ça. Puis éventuellement, on arrive à la fin pour faire un champignon. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de fraisage dans le cas d'un rivet champignon. Je poursuis ma fabrication de rivets champignons. Tout à l'一樣. ... On travaille vraiment avec le poids du marteau. On ne frappe pas, on ne force pas tant que ça. Il faut être patient. On y arrive tranquillement. Vous remarquez que je tiens mon marteau complètement au bout du manche. Ça, ça aide dans le contrôle. Donc, on l'a formé à l'étau avec notre plou. On revient au banc, faire un petit peu de finition. On peut aller, avec la fraise cloche, aller rondir un petit peu le martelage qu'on a fait tout le tour. Mais la finition majeure va se faire au caoutchouc. Donc, un petit caoutchouc bleu pour aller enlever les petites traces de martelage qui restent. Et lui donner une petite forme bien bombée qu'on recherche d'un rivet champignon. Vous voyez son petit copain à côté. Et voilà. Petit rivet champignon. C'est vraiment une petite tête arrondie. Et bien, voilà pour les rivets boules et les rivets champignons. Vous pouvez consulter les autres capsules qui traitent des rivets cachés et des rivets clous.